Une journée dans l'entreprise. 9h. Un jeudi matin chez Unipub. Salut Marco, ça va ? Super ! Je suis en vacances ce soir, pour une semaine. Et ton projet ? Pour Punchy ? Terminé. On l'a envoyé hier. Il nous donne une réponse cet après-midi. Ça va leur plaire ? Je l'espère pour vous. 10h. Marco, je dois te parler de Charlotte. On déjeune ensemble demain ? Demain à midi, je serai à la campagne. Dans ta maison de Normandie ? Oui, je prends une semaine de congé. Qu'est-ce qu'elle a, Charlotte ? Ben, elle voudrait voir son papa plus souvent. Quand je reviens, je la prends le premier week-end. Dis-lui, c'est promis. 11h. Tu t'es inscrit au séminaire de Porquerolle ? Non, j'hésite. Tu sais qu'il va faire beau et qu'on pourra peut-être se baigner ? Qui y va ? Ben, il y a moi, si tu y vas. Et puis Marlène et Frédéric. Midi. Qu'est-ce que tu cherches ? Le projet pour les pâtes Magda. Le directeur veut le voir. Tu l'as donné à lire à Marco. Il me l'a rendu hier soir. Calme-toi, tu vas le retrouver. 13h. Au fait, Romina m'a parlé de toi. Romina ? La nouvelle rédactrice. Pourquoi, elle me connaît ? Ben oui. Vous avez travaillé ensemble sur le tournage d'un film publicitaire. Je ne m'en souviens pas. Elle, elle s'en souvient. Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ça y est, le directeur de Punchy a appelé. Et alors ? Ça lui plaît ? Négatif. Il nous demande de revoir le scénario. Bon, j'y réfléchirai après le séminaire. Pas question. Il leur faut un nouveau scénario pour lundi. Ok. Si j'ai une idée, je vous appelle. Et nous, il nous faut trouver une solution. Je vous attends tous dans mon bureau. Lundi matin, chez Unipub, Romina vient de présenter son projet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai horreur des boissons aux fruits. Mais encore. Je déteste Sartre. Sois un peu sérieux. Disons que j'aime assez. Ça change des plages de Tahiti. Je suis d'accord. Je trouve l'idée originale. Moi aussi. Sauf la phrase de Sartre. Là, je ne te suis plus. C'est incompréhensible. Pas du tout. On peut très bien comprendre la phrase sans connaître l'auteur. Le directeur d'Unipub et son assistante comparent deux candidates au poste de responsable des relations internationales. Notez les informations et les points de comparaison. Elle a l'air bien, Eugénie Petit. Elle a 40 ans. Elle a été 6 ans responsable des relations internationales chez Doucet Communications. Elle a de l'expérience. Birgit Kleiss a 10 ans de moins. Oui, mais Eugénie Petit est mariée. Elle a un enfant. Pour les voyages, ce n'est pas l'idéal. Son fils a 15 ans et son mari est médecin. Ça ne l'empêchera pas de voyager. Voyons. Birgit Kleiss a fait l'école d'interprète de Genève. Et Eugénie Petit ? Elle a une licence d'espagnol, une d'italien, un diplôme de l'université de Cambridge. Elle a passé 5 ans en Angleterre. Elle parle et elle écrit l'anglais, l'espagnol et l'italien. Birgit Kleiss parle et écrit l'allemand et l'anglais. Elle parle aussi le japonais et un peu l'arabe. Bon, elle n'a pas l'expérience professionnelle de Madame Petit, mais elle a beaucoup plus voyagé. Regardez, séjour au Japon. Elle a travaillé un an en Égypte. En fait, toutes les deux ont un bon CV. Supposition Grenoble après un match de handball J'ai vu Lisa. Elle est d'accord pour participer au rallye. Qui d'autre tu verrais pour faire équipe avec nous ? Floriane Moretti ? La fille de Moretti ? L'industriel ? Je vous ai vu danser chez la cour. Et alors ? À mon avis, si tu lui proposais de venir, elle accepterait. Ça m'étonnerait. Si je l'invitais à une randonnée à cheval, j'aurais peut-être une chance. Mais les rallies, c'est pas son truc. Et si on lui posait la question ? Comment ça ? Ce soir, on pourrait aller dîner au restaurant de la fac de droit. Comment revoir Arthur Au club gym de Grenoble Floriane, tu ne m'écoutes pas. À quoi tu rêves ? Tu sais, l'autre jour, chez la cour, j'ai rencontré un type super sympa, mignon en plus. Tu as ses coordonnées ? Non, mais il s'appelle Arthur et c'est un copain de Dylan. Je me demande s'il se souviendrait de moi. On pourrait l'inviter ce week-end. Chez Patrick, dans le Vercors ? Non, il ne connaîtrait personne. Et puis tu vois, je ne veux pas faire le premier pas. Et si on restait à Grenoble ce week-end ? Pourquoi ne pas essayer de... La ligne des Cévennes Dans un café de Langogne, petite ville de 3000 habitants, au sud du massif central. Tu as lu ça ? Ils veulent supprimer la ligne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Elle n'est pas rentable. Rentable ou pas, elle est utile. Il faut qu'ils la maintiennent. Pour une vingtaine de passagers, entre Villefort et Brioude ? Et le transport du bois ? Et le transport du ciment, tu y penses ? Tu voudrais qu'il y ait des centaines de camions sur nos routes et que notre air soit polluée ? Non, il faut qu'on agisse. Toi, je te vois venir. Tu as envie qu'on fasse une pétition. Exactement. Et qu'on aille voir le préfet. Difficile à convaincre Les défenseurs de la ligne de chemin de fer des Cévennes font signer une pétition sur la place du village. Pour le maintien de la ligne des Cévennes. Allez, M. Pujol, votre signature. Nous en avons besoin. Oh, moi, vous savez, votre pétition, je m'en moque. La ligne, je m'en passerai. Comment ça ? Quand vous allez voir votre fils à la Bastide, vous ne prenez pas le train ? Je n'y vais plus. Il habite Marseille, maintenant. Mais cette ligne va manquer à des tas de gens, comme vous. Ils prendront le quart. Et tous ces camions de bois qui vont passer devant chez vous. Vous y avez pensé ? Ça va en faire du bruit. Je m'y habituerai. J'en doute. Nous en reparlerons, M. Pujol. La découverte. 18 septembre. Sur le chantier de fouilles archéologiques de Chavigny, dans le massif central. Roxane, viens voir. Regarde ces inscriptions. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est curieux. Ce n'est pas du latin. Il ne semble pas que ce soit du grec. Ça a l'air plus ancien. On dirait une des tablettes trouvées à Glozelle. Ça y ressemble. Dis donc. J'ai l'impression qu'on va devenir célèbre. Vous avez lu le journal ? Il paraît qu'on a découvert une nouvelle tablette de Glozelle. Vous y croyez, vous ? Vous savez bien qu'il est probable que les découvertes de Glozelle sont des faux. Mais les tablettes de Chavigny prouvent le contraire. Pas sûr. Il est possible aussi que ce soit une plaisanterie. Quelqu'un a voulu se moquer de Demarley. Le suspect Victor Demarley et son assistante ont appelé la gendarmerie. Vous soupçonnez quelqu'un ? Un collègue jaloux ? Un étudiant mécontent ? Vous savez, ici, il y a dix étudiants, mon assistante et moi. Je connais tout le monde. Vous oubliez Tony Richard ? Ah, oui. C'est un étudiant que nous avons renvoyé. Pour quelles raisons ? Pour son incompétence. Et aussi parce qu'on avait des doutes sur son honnêteté. Expliquez-vous. Un jour, on a trouvé des pièces archéologiques dans sa chambre. Il a dit qu'il voulait les photographier. Il y a combien de temps que vous l'avez renvoyé ? Ça fait dix jours. Et il est resté longtemps ici ? Quinze jours, à ne rien faire. Vous l'avez revu depuis ? Il revient de temps en temps. Il a des copains ici. Je pourrais les voir. Coup de cœur Chez une marchande de tableaux du sixième arrondissement. Regarde celui-ci. Je le trouve génial. Lequel ? Le marché de Provence ? Mais non ! Celui qui est au-dessus. Ça représente quoi ? Ce que tu veux. C'est de la peinture abstraite. C'est un mazelier. Claire mazelier est une jeune artiste qui monte. Mais vous la connaissez. C'est celle qui a dessiné le nouveau timbre de un euro. Ah, bon. En tout cas, j'adore ces couleurs. Elles iraient parfaitement avec celles du salon. Qu'est-ce que tu en penses ? Rien. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Écoute Élise, pour le salon, tu choisis ce qui te plaît. Deux surprises en surprises. Le 25 mai, à 21h, chez Élise et Franck, les invités sont nombreux. Ils te l'ont montré. Quoi ? Leur nouveau tableau. Franck m'en a parlé au bureau. Mais je viens d'arriver. Je ne l'ai pas encore vu. Alors retourne-toi et regarde. Ça alors ? Je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Élise a toujours adoré les coupes thaïsiennes. Chocolat, vanille, citron vert. C'est ça que gourmandise. Je vois que l'art moderne vous laisse de glace. Ne te fâche pas, Élise. On plaisantait. À minuit, il va y avoir un feu d'artifice. Ils te l'ont dit ? Non. Élise me surprendra toujours. Et attends, il paraît qu'elle a prévu des tas de surprises. Explication. Optiry, c'est une entreprise familiale située dans le Jura et dirigée par Jacques Grandval. Après des études à HEC, école des hautes études commerciales et un séjour aux Etats-Unis, Sabine Grandval revient voir sa famille. Je suppose que tu as déjà plusieurs offres d'emploi. Oui, mais je préférerais travailler ici. Tu sais, l'entreprise ne marche pas aussi bien qu'avant. Disons-le franchement, c'est la fin. D'ailleurs, moi, je cherche du travail ailleurs. Mais à quoi sont dû vos problèmes ? À la concurrence. Des pays d'Asie, surtout. La vraie cause, c'est que papa refuse de délocaliser la production. Je ne veux pas être à l'origine d'un plan de licenciement. Eh bien, puisque Nicolas s'en va, je veux bien le remplacer, si papa est d'accord. Tu crois que tu vas sauver l'entreprise grâce à tes cours d'économie ? Non, grâce à un styliste que je connais et à quelques idées. Nouvelles inquiétudes L'entreprise Optiris Dans le bureau du styliste Je te dérange ? Pas du tout, entre. Oh, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Luigi, je suis inquiète. Tu as tort, je viens de parler à deux distributeurs. Nos nouvelles lignes marchent très fort. Le problème n'est pas là. Hier soir, j'ai rencontré le directeur de visio chez Léla Croix. Il souhaite nous racheter. Tu l'as dit à ton père ? Je n'ose pas. J'ai peur qu'il accepte. Ne t'en fais pas. Je vais aller le rassurer sur nos ventes. Tu lui parleras après. Et les syndicats, ils sont au courant ? Oh, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Oui. Rendez-vous. Il est minuit. Sur un parking, à la sortie d'une petite ville du sud-ouest, des jeunes se retrouvent. Hyper top, la voiture. C'est la tienne ? Oui. Cadeau de mes parents pour ma réussite au Doug. Ce n'est pas les miens qui feraient ça, même pour mon doctorat. Les miens ont du fric. Les tiens sont sympas. Ça équilibre. Alors, où est-ce qu'on fait la fête ? Au Clos-Gaillard. C'est à 5 kilomètres. Mais, le Clos-Gaillard, je connais. Ça appartient au docteur Péruset. Et alors ? Il possède la moitié du village. D'ailleurs, c'est sa fille qui nous a indiqué l'endroit où on pouvait organiser la fête techno. De toute façon, le matériel est déjà là-bas. Alors, Jérôme et David, vous montez dans la voiture de Noémie. Lorraine, tu viens dans la nôtre ? Vous n'avez pas le droit. Il est une heure du matin. Au Clos-Gaillard, la fête techno a commencé. Des centaines de voitures arrivent. Le propriétaire du Clos-Gaillard a été averti. Qu'est-ce que vous faites ? Il est interdit de s'installer ici. On n'a plus le droit de s'amuser. Il y a des endroits pour ça. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ces champs ne sont pas cultivés. Nous sommes loin de tout. De quoi avez-vous peur ? D'être obligé de nettoyer pendant un mois. On vous promet qu'on nettoiera. Moi, je veux bien tolérer que vous fassiez votre fête ici. Mais s'il y a un problème... Un chercheur Adrien Demange est chercheur au Centre de Recherche en Génétique des Végétaux. Il donne aussi des cours à l'université. Il est 22 heures. Il rentre chez lui. Excuse-moi, je suis en retard. J'ai l'habitude. Toujours tes expériences sur les champignons ? Ben oui, toujours. Il y a quelque chose à manger ? En cherchant bien dans le frigo. Tu dois trouver un reste de poulet. Oh, tu as l'air fâché. Adrien, ce n'est pas en travaillant jusqu'à 10 heures du soir pour Ménadier que tu deviendras chef de service. C'est en faisant quoi, alors ? En refusant de travailler sur les articles de Ménadier. Et en publiant sous ton propre nom. Tu es son assistant. Tu n'es pas son esclave. Oui, mais tout ça est bientôt fini. Paul Pignon prenant sa retraite en juin, c'est moi qui dois lui succéder. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Déception Un mardi matin, au Centre de Recherche en Génétique des Végétaux, Adrien Demange rencontre une collègue. Tes oreilles n'ont pas sifflé hier soir ? Pourquoi ? On a parlé de moi ? Ménadier nous avait réunis. Florence Mauget, Pignon et moi. Tu as demandé à Pignon s'il allait prendre sa retraite ? Oui, il nous l'a confirmé. Je leur ai fait remarquer que tu serais un excellent chef de service. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que tu n'avais pas assez publié. Et Ménadier n'a pas pris ma défense ? Non. De toute façon, ils veulent Marianne. Ils ont dit que les grands laboratoires l'appréciaient beaucoup. Mais tous ces étudiants répètent qu'elle est nulle. Écoute, il y a peut-être un moyen de les faire changer d'avis. Motivation Jeudi 20 juin, 11h, à la faculté de droit de Bordeaux. Les résultats des examens de licence sont affichés. Alors, tu as réussi ? Non, mais j'ai failli. J'ai eu 9,5 sur 20. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le droit international. Je n'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur le droit de la famille à Madagascar. Donc, tu vas passer les vacances à réviser. D'abord, je vais partir. 10 jours, n'importe où. Je vais entrer dans n'importe quelle agence de voyage et je prendrai ce qu'ils me proposeront à 300 euros maximum. N'importe quoi. Mais tu vas te retrouver avec n'importe qui. Jeudi 20 juin, 14h, dans l'agence Cap Monde d'Amiens. Je suis désolée. Comme randonnée, il ne nous reste que le Pays Basque. Mais c'est assez sportif. Ça m'est égal. Jeudi 20 juin, 15h, dans un café de Rennes. Moi, les nanas, je ne les trouve ni sur les plages, ni dans les boîtes de nuit. Ah bon ? Et c'est quoi ton truc ? La randonnée. Jeudi 20 juin, 23h. À la fête annuelle du club de Handball de Grenoble. Et maintenant, nous allons tirer au sort les gagnants de notre loterie. Premier prix, une randonnée pour deux au Pays Basque. Perdu. Après avoir visité la grotte d'Arpea au Pays Basque, les randonneurs sont allés explorer les montagnes. Ils essaient de retrouver le chemin du retour. Ça fait longtemps qu'on longe ce ruisseau. Vous ne croyez pas qu'on a dépassé le départ du sentier ? Le berger a dit « au gros chêne ». Tu as vu un gros chêne, toi ? Tu sais, moi, les arbres, ce n'est pas ma spécialité. Et puis, avec ce brouillard, tout se ressemble. À mon avis, il faudrait grimper par là et redescendre de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas. Le ruisseau contourne la montagne. En le suivant, on ne peut pas se perdre. De toute façon, tous les fleuves vont à la mer. Et tous les chemins mènent à Rome. Projet À quelques kilomètres du bord de mer, dans le Languedoc, non loin du village de Plesson, Béatrice Larocque et Michel Vanderveldt discutent d'un grand projet. Béatrice Larocque est promoteur immobilier et Michel Vanderveldt représente une banque d'affaires belge. Vous voyez ces terrains, au bord de l'étang ? Là, dans trois ans, nous aurons construit notre village aéroport. À condition que vous participiez, bien sûr. Quand ces terrains seront-ils à vous ? Dans dix jours. J'aurai signé avec le propriétaire. C'est parfait. Dès que nous aurons reçu les titres de propriété, nous créerons la société Village Aéroport. D'ici là, j'aurai obtenu le permis de construire. Vous ne craignez pas des oppositions ? Les chasseurs, les pêcheurs, les écologistes ? Jusqu'à ce qu'ils découvrent le projet, nous serons tranquilles. Après, j'espère que 80% des gens de Plesson seront avec nous. Critiquer Le village aéroport 2 Critique Le village aéroport est construit. Bien que ce soit un succès, il a tout de même des opposants. La réalisation de Béatrice Larocque est critiquée lors d'une réunion du conseil municipal. Personnellement, je ne pense pas que le village aéroport ait été une bonne chose pour Plesson. J'attends vos arguments. D'abord, je constate que les avions passent au-dessus de Plesson, alors que vous nous aviez assurés du contraire. Ça peut arriver, quand le vent vient du sud. Je crains que vous n'ayez pas remarqué que c'est presque toujours le cas. Et d'autre part, bien que 800 personnes se soient installées dans votre village aéroport, les commerçants de Plesson n'en profitent pas. Vous exagérez. Ces nouveaux résidents payent quand même leurs impôts. Même s'ils vont rarement chez les commerçants de Plesson, ils ont tout de même permis de créer 60 emplois à plein temps. Remise en question 4 septembre, dans un studio de télévision. À la fin de l'émission Tour de table, qui vient de reprendre après deux mois d'interruption en été. On a fait combien d'audience ? 10%. C'est 5% de moins que l'an dernier. Il n'y a pas de quoi triompher. Si on avait gardé Philippe Laurent comme animateur, on aurait fait un meilleur score. Pas sûr. Il fallait donner un coup de 9 à Tour de table. Ce n'est pas l'animateur qu'il aurait fallu changer. C'est l'émission. Elle a raison. Les gens en ont assez d'entendre parler de leurs problèmes. On dit qu'avec débat, TV4 aurait perdu 4% ? Ça montre bien que les téléspectateurs commencent à s'ennuyer avec ce type d'émission. Nous aurions dû leur présenter du positif. Pas des stars, des gens comme tout le monde, mais qui sont heureux de vivre. Supposons qu'on puisse le faire. Qu'est-ce que vous proposeriez ? La nouvelle émission L'émission de télévision Tour de table a été supprimée. Ce soir, c'est la première d'une nouvelle émission Je ne suis pas comme vous. Ils travaillent autant que vous et pourtant ils ont plus de temps libre. Ils représentent aujourd'hui 5% des Français. Sur le plateau de Je ne suis pas comme vous, nous accueillons ce soir ceux qui refusent la dictature de la télé et du portable. C'est le cas de Corinne et d'Andy qui ont 21 et 22 ans. Alors Corinne, pour vous, il y a encore 6 mois, c'était boulot télédodo. Tout à fait. Ça a commencé quand j'ai rencontré Andy. On s'entendait bien, mais il n'aimait pas que je fasse de la danse et j'avais horreur qu'il aille à ses matchs de foot. On a décidé d'abandonner nos activités. Du coup, on s'est mis à regarder la télé. On est devenus tellement accros qu'on l'a regardé 6 heures par jour en semaine et beaucoup plus pendant le week-end. Et qu'est-ce qui vous a fait changer ? Un samedi après-midi, il y a eu un gros orage et la télé est tombée en panne. On a passé un week-end formidable. Le lundi, on était si heureux qu'on a oublié la télé. Corinne m'a dit, « J'aime mieux qu'on ne la fasse pas réparer. » Et voilà. On s'est aperçu qu'il y avait tant de choses à faire que c'était ridicule de perdre son temps avec la télé. Un petit service À Paris, le metteur en scène Patrick Marin a rencontré une amie. Au fait, Patrick, tu pourrais me rendre un petit service ? Ça dépend de ce que tu veux. Si c'est de l'argent, n'y compte pas. J'ai mis toutes mes économies dans mon nouveau spectacle. C'est pour ma fille, Valentine. Elle adorerait faire du théâtre. Tu n'aurais pas un petit rôle pour elle ? Non, je regrette. Pour l'avare, nous avons choisi les acteurs. Tant pis. Ce sera pour une autre fois. À moins que... À moins qu'un petit travail d'assistante lui convienne. J'ai besoin de quelqu'un pour les accessoires. À condition qu'elle soit un peu débrouillarde. Tu peux lui faire confiance. Les maladresses de Valentine Au théâtre, pendant la répétition générale de Lavare de Molière, mise en scène par Patrick Marin. Qui a fermé le rideau avant la fin ? Je n'y suis pour rien. Excusez-moi. C'est de ma faute. C'est une plaisanterie. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. J'avais cru entendre la dernière réplique. Non, mais tu te rends compte ? Si ça arrive le soir de la première... Je vous demande pardon. Je vous promets que je vais faire attention. Bon, allez. On reprend. Ça va pour cette fois. N'y pensons plus. Merci. Quelques minutes plus tard, au moment de la célèbre scène de la cassette. Ça va être à moi. Valentine, tu me donnes la cassette. La cassette ! Je ne sais plus où je l'ai mise. Ça va être à moi.